Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur la table ronde à sur les data ? Le premier point, c'est la disponibilité de la data dans les comptes AdWords. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Il y a déjà quelques mois, mais on passe d'une notion où on travaille essentiellement sur le keyword à une notion où on travaille keyword plus data. Dans les typologies de data qu'on peut retenir, on a vraiment les datas d'audience qui sont évidents, les visiteurs de mon site ou des datas de CRM que je fais remonter dans la campagne AdWords. Et puis il y a d'autres datas, soit des datas affinitaires qu'on retrouve dans le compte AdWords ou des datas tiers qu'on va pouvoir uploader dans notre compte AdWords ou pluguer via des jeux d'API. Donc on peut utiliser par exemple des flux météo, des flux de planning média par exemple, tout ce qui est Spot TV, pour synchroniser finalement AdWords avec des flux d'API. Donc on a un inventaire de données qui est très large et qu'on peut de plus en plus synchroniser avec nos campagnes AdWords. Le deuxième point qu'on doit retenir, c'est qu'à partir de ces données-là, on peut déployer plusieurs typologies de stratégies SEO. La première, c'est le remarketing, donc adapter ses enchères et son message par rapport à une donnée. Remarketing, et marketing négatif également, ne pas adresser certaines personnes. Par exemple, toutes les données de CRM qu'on plug dans notre compte AdWords, on va pouvoir les mettre en remarketing négatif pour éviter d'avoir à payer pour des personnes qu'on peut adresser via le jeu du CRM et de l'emailing par exemple. Et puis, le troisième point qui est essentiel, c'est d'être bien outillé pour pouvoir piloter ces campagnes-là. Donc un outillage, c'est déjà l'outillage AdWords ou Bing, bien sûr, parce qu'il n'y a pas qu'AdWords sur le marché français. C'est bien comprendre tous les services et produits que Google nous met à disposition, parce qu'il y en a quand même des dizaines. C'est les outils de bid management. On a cité les principaux, Kenshu, Marine Software, Acquisio, Adobe et d'autres, qui sont des outils qui vont être utiles sur des très grosses campagnes, par exemple, où il y a beaucoup de fluctuations en termes d'inventaire, par exemple, produit. Et puis, au final, c'est d'avoir une bonne vision stratégique de tout ça. Ce n'est pas parce qu'on a des audiences, les bons outils, qu'on va avoir quelque chose d'efficace, si on n'a pas bien défini sa stratégie. Je donne un seul exemple qui me permettra de finir, c'est le fait de bien comprendre le parcours d'achat d'un internaute. Et lorsqu'on fait une stratégie de remarketing, l'erreur, c'est de se baser sur ce que nous propose Google par défaut, qui est un remarketing 30 jours, alors que parfois, on a des cycles de réachat qui sont très longs ou des cycles de réachat qui sont très courts. Donc là, parler de data, c'est bien, mais c'est remonter d'un niveau et se dire quelle est vraiment la stratégie que je veux avoir par rapport à ces outils-là. Voilà les points à retenir. Merci.